Je pense que la Cour est l'institution chargée de la validation des élections. En tant que citoyen, pour une élection qui s'est déjà déroulée dans le calme et puis dans la paix, on s'en tient au résultat et tout. C'est déjà un pas, c'est déjà un très grand pas. Et puisque le président même l'a dit hier, ça a été une élection inclusive. Donc c'est déjà une chance, peut-être on va assister à un très bon jeu à l'Assemblée. J'apprécie, j'apprécie la décision de la Cour constitutionnelle parce qu'après la Cour constitutionnelle, est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire ? Et ce que je souhaite, c'est que je demande à la population de se calmer et la lutte continue. Moi je vois tout est parfait, pas de vaut, tout est parfait. J'ai apprécie le journal donné par la Cour d'hier. Ça reflète effectivement le vaut d'un, du peuple. La Cour a fait son travail, il fallait le faire. Le Sénat a déjà fait son tour et que ceux-là qui ont pu gagner, ont gagné. Nous avons demandé à Dieu de mettre la main là-dedans pour que les choses se passent dans des bonnes conditions. Mais ça a été. Et nous voulons vraiment travailler avec même ceux-là qui se disent aujourd'hui opposants. Il faut qu'on travaille la main dans la main pour pouvoir l'épanouissement de notre pays. Les ministères sont tombés, c'est très bon. Les ministères, on n'a pas le choix. Nous sommes au Bénin, c'est notre pays, on doit le gérer comme ça. Mais il y a tout un peu d'un pays, nous sommes dans un pays laïque, on doit s'aider. Le peuple béninois s'est montré reconnaissant envers le président de la République. Le peuple béninois n'est pas ingrat. Il a donné confortablement la majorité pour gouverner à l'Assemblée. Ça, c'est une bonne chose. Cette majorité est due aux actions du président de la République dans le pays. Et je pense que cette majorité va encore continuer à travailler pour que le président puisse continuer dans cette lancée du développement dont on rêvait il y a longtemps. Merci.